Ma dernière expédition, je suis parti effectivement 62 jours en solitaire sur le passage du nord-ouest donc c'est un canal qui est dans le grand nord canadien et je suis parti avec deux traîneaux derrière moi, c'est une banquise, la mer était gelée donc c'est une banquise, deux traîneaux, mesquilles et puis j'avançais en tirant mes traîneaux. Alors ce n'était pas ma première expédition, j'en ai fait d'autres en équipe, etc. Donc je pars parce que j'avais besoin d'apprendre aussi ce que je voulais faire une expédition tout seul. Est-ce que j'en suis capable ? Et donc je suis parti pendant, ça a duré plus de 500 kilomètres avant d'avoir mon premier ravitaillement et sur cette partie je devais avoir des programmes scientifiques, j'avais trois programmes scientifiques et puis j'avais aussi, pour moi l'explorateur fait aussi rêver. C'est quand même unique, je trouve, de se retrouver dans une tente au milieu de nulle part, au milieu de la glace, de croiser des loups arctiques, j'ai eu cette chance de croiser 12 loups arctiques, les uns derrière les autres, donc le mâle alpha devant avec le panache, la queue levée, on s'est regardé, alors ça dure une minute, et puis les uns derrière les autres, et puis après c'était très beau, le temps s'arrête en expédition, c'est unique en fait, on passe notre temps à courir après ce temps, donc là c'est un luxe, ils s'arrêtent, on s'est regardé, puis ils sont partis comme ça, ou alors des aurores boréales, de se retrouver seul avec ma tante, c'est ma maison, ma tante, en regardant les étoiles boréales danser au-dessus de moi, c'est comme un clochard céleste, je trouve ça phénoménal, je trouve ça, c'est une chance unique. C'est une douleur également, c'est un paradis là-bas, c'est un paradis blanc, et en même temps c'est une souffrance sans nom, parce que je me suis gelé la cornée, donc pendant trois jours je voyais, j'étais pas aveugle, mais je voyais très très trouble, au risque de perdre les yeux, attention, donc c'est de la souffrance aussi, parce que c'est mental, une expédition, souvent on a tendance à dire que c'est 60% dans la tête, jusqu'à 70% dans la tête, donc c'est aussi par moment de la souffrance, de la fatigue, j'ai perdu 11 kilos aussi à la fin, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup pour une raison principale, parce que je vis. J'ai eu un soir, un coup de boue, où je me dis sur 62 jours je m'en suis bien sorti, mais pendant un soir je me suis dit pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, et puis j'ai une base arrière qui m'envoie par satellite des messages, et puis en fait il me dit mais Alban, tu te rends pas compte, t'es énormément suivi, tu fais rêver les gens, tu sers à quelque chose, tu fais des études scientifiques, mais le grand public il le voit pas ça, ou quasiment pas, mais il y a énormément de gens qui te suivent et tu aères l'esprit des gens, et tu leur donnes l'envie d'être curieux. On a quand même souvent tendance à dire que un mois d'expédition égale un an de travail, donc c'est un vrai métier, c'est pas juste je pars pour faire des belles photos et faire des likes sur internet, non, c'est aussi un vrai métier, il y a un vrai besoin, alors que l'exploration je pense, et c'est mon cas, quand je pars à l'aventure, parce que l'explorateur peut faire de l'aventure, l'aventurier pour moi n'est pas forcément un explorateur, j'ai à peu près 5 à 10 kilos, 5 à 10 kilos, c'est énorme quand même, d'outils et d'appareils scientifiques, pour moi l'exploration, l'explorateur, c'est d'apporter une meilleure connaissance scientifique à l'univers, au monde en règle générale. L'explorateur, l'avantage c'est aussi qu'il est curieux, il est curieux, donc il comprend, il étudie, il cherche à comprendre des choses aussi pour mieux préserver l'environnement. De plus en plus quand j'ouvre des trous dans la banquise, avec une tarière, c'est un gros tire-bouchon, avec ma scie à glace que j'ouvre des trous, aujourd'hui ça se fait assez facilement, assez facilement. Il y a 20 ans c'était beaucoup plus difficile, parce qu'on perd en superficie. Donc on a un monde qui évolue, un monde qui change. Ce monde polaire, moi je vais principalement dans le monde polaire, on ramène des images, notamment sous-marine, d'un monde qui n'existera plus dans 20 ans. Très clair, c'est acté malheureusement. Ce monde-là, ces monticules de glace, parce que c'est de la très vieille glace, passent à fond, donc ça n'existe plus. C'est une bibliothèque d'images pour les générations futures. Je me suis dit, quand je serai grand, je serai d'abord moniteur de plongée. J'ai souvent tendance à dire que c'est quelque chose qui m'a sauvé. J'ai eu cette chance d'être passionné. Le truc qui fait boum boum dans le cœur, on ne sait pas d'où ça vient. Quand je serai grand, je serai moniteur de plongée. Et puis un peu plus tard, j'ai créé ma vie, j'ai écrit ma vie, comme un réalisateur, où je me suis dit, après je ferai des explorations. Comme je suis de Trois d'origine, j'ai beaucoup plongé dans des lacs, dans des rivières, dans des grottes également, près de Dijon, etc. Et donc j'ai toujours aimé le charme de l'eau douce. Et un jour, en fait, quand j'avais 20 ans, j'ai entendu dire qu'il y avait une école de plongée sous glace à Tignes, qui était à vendre. Je suis allé là-bas, je l'ai acheté. Quand je dis que je l'ai acheté, souvent les gens disent, le mec, il y avait de l'argent. Non, je l'ai acheté, je n'avais pas d'argent. C'est-à-dire que quand je parle du tout est possible, tout est possible. Je suis allé les voir, je leur ai dit, je veux acheter votre école de plongée. Ils m'ont dit, tu as de l'argent ? Ben non, donc je suis parti. Sauf que, en fait, un an après, personne ne voulait leur acheter l'école. Donc, en fait, je l'ai racheté, ils m'ont dit, on te fait un crédit, vendeur. Donc, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que tout ce que je fais, je démontre que c'est possible. Je ne suis pas autrement que les autres. Mais à force de plonger sous la glace à Tignes, mais je suis tombé amoureux de la glace, je suis très sensible. C'est-à-dire que cette glace, en fait, je l'ai vue au fur et à mesure des saisons évoluer, bouger, changer. Même des fois, quand il y avait de la neige, quand il neigeait de l'heure à la nuit, le lendemain, les lumières, les couleurs étaient différentes à chaque fois. Et donc, de temps en temps, j'entendais craquer avec les différences de température. La glace, il craque. Et je me dis, mais la glace, elle vit, elle bouge, elle nous raconte une histoire. Eh bien, je me suis dit, mais j'ai envie de la découvrir partout dans le pôle Nord, le pôle Sud, le lac Baïkal, en Antarctique, enfin voilà, un peu partout, quoi. Il y a deux mots qui m'ont sauvé, que je garde au fond de moi, c'est la patience et la persévérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une époque formidable où on a un téléphone portable, j'en suis le premier, très heureux d'ailleurs, mais on veut tout, tout de suite. Tu veux une pizza, t'appuies, tu t'es fait mal à la cheville, et tout ça, en dix minutes, les gens les arrivent. Eh bien, c'est tout l'inverse de téléphone portable. Vivre sa passion, ses désirs et ses rêves, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu as un rêve, tu veux devenir explorateur, exploratrice, pas de problème. Tu vas apprendre le mot patience et persévérance. J'ai des projets, ils ont mis 7 ans avant de voir le jour. C'est pas grave, j'ai toute une vie pour réaliser mes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?